Et salut à tous, c'est XRB, on se retrouve aujourd'hui pour la 25e vidéo de ce guide de Dark Souls 3. On est en train de visiter les dernières zones optionnelles avant de s'attaquer à la toute fin du jeu. On a terminé dans la vidéo précédente le jardin du roi illuminé et on va s'intéresser maintenant aux sépultures oubliées, qui est une zone extrêmement importante puisqu'elle permet d'obtenir la deuxième fin du jeu. En fait on est obligé de la visiter si on souhaite obtenir la deuxième fin, donc ça me permettra, une fois que je l'aurai terminé, de pouvoir à la toute fin du guide vous montrer toutes les fins du jeu et les différents moyens de les obtenir. Je vais juste en profiter pour renforcer, voilà, le roi de fiole vu que j'avais oublié de le faire dans la vidéo précédente. Pour rappel, une fois que vous avez terminé la zone du jardin illuminé, vous devez en fait visiter le tout petit couloir derrière l'arène du boss Océros et découvrir le mur illusoire qui vous permet de vous rendre à ce feu de camp. Donc c'est une zone plongée dans le noir, ça sert à rien de sortir sa torche ou quoi que ce soit. Mais surtout, vous allez vite le reconnaître, en fait il s'agit de l'exacte réplique de la zone du prologue. Donc le cimetière des cendres, avec par contre évidemment des nouveaux ennemis. Donc là on retrouve les fameuses gargouilles. Toujours aussi agressives, les harpies, enfin les gargouilles comme vous voulez. Donc on a trouvé un nouvel anneau, donc c'est en fait, pardon, l'équivalent de l'anneau d'astuce, mais là c'est la version anneau d'astuce cendreux, donc ça permet d'augmenter la restitution de mana avec vos potions. Je vous avoue qu'il doit vraiment falloir une quantité de mana incroyable pour voir l'effet bénéfique de cet anneau, mais bon, pourquoi pas. Donc là malheureusement, au lieu des petits zombies ridicules du début, on va croiser des gardiennes des cimetières. Ainsi que des chiens. Ah bah voilà. Ça commence bien. Ce que je voulais vous dire en fait avant de me faire tuer, c'est que l'avantage d'utiliser le gros marteau, c'est que la moindre attaque va les interrompre, ce qui n'était pas le cas du coup. De la capacité, c'était pas la bonne chose à faire. Bon, étant donné que c'est une zone où on en connaît déjà les moindres coins. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et donc vous voyez maintenant, on peut carrément dropper des éclats de titanite sur le moindre mob. Ce qui fait qu'il ne vous restera plus qu'à trouver tout un tas de tablettes si vous avez plusieurs armes que vous avez envie d'améliorer. C'est peut-être un des meilleurs moments du jeu pour utiliser ça. Là, vous en avez deux, un grand, un petit. Et vraiment, j'ai remarqué qu'en fouillant cette zone-là, en passant par le côté gauche, contrairement à la version du prologue, comme si c'était un miroir, c'est plus simple. Parce que sinon vous arrivez là et vous vous faites surprendre par les deux chiens juste ici. En gros, j'y arrive mieux comme ça. Donc vu que c'est la même zone que pour le prologue, ici on peut s'attendre à trouver un lézard de titanite géant. Et comme c'est Dark Souls, les développeurs ont pensé à tout. Ce n'est pas un, mais deux qui vous attendent. Donc l'idée, ça va être d'attirer en fait celui de gauche, qui va être le premier à se diriger vers vous normalement. Ah non, celui de droite, pardon. Donc laissez-le venir, et vous retournez le combattre en fait juste ici. Voilà, bon, comme d'habitude, je crois vraiment que les contres sur cet ennemi-là, c'est une catastrophe. La caméra ne suit jamais, et une fois que vous avez tué le premier, il ne vous reste plus qu'à vous débarrasser du second. Ah oui, quand même, 700. Là, tiens d'ailleurs, le coup puissant permet de le contrer plus vite. D'habitude, c'est quatre coups qu'il faut. Non, il n'y a rien d'autre à récupérer dans cette arène. Encore une fois, comme pour la zone précédente, si jamais vous vous retrouvez devant l'arène du boss avec peu de fiol d'astuce, une fois que vous avez fini de fouiller la zone, il ne vous reste plus qu'à recommencer au dernier feu de camp, et courir en fait, ça sera le plus simple. Même si là, vous allez le voir, il ne reste plus véritablement de gros ennemis. Plein de petits squelettes zombies. Et une invasion, parce que sinon, quand même, ce n'est pas drôle. D'une magicienne. Normalement, elle ne va vraiment pas vous poser de problème grâce justement à la fameuse capacité du bouclier. Et par contre, vous voyez ici, il n'y a pas de feu de camp. C'est vraiment la petite différence avec la première zone. La deuxième, c'est qu'il y a des arbelétriers maintenant, ainsi qu'un type ici qui vous attend. Et même si on peut les tuer en un coup, faites bien attention à ne pas vous faire submerger, parce qu'ils font quand même assez mal. Alors, à noter qu'il n'y a rien, cette fois-ci, à visiter en bas. Il n'y a pas de bombes de feu noir ou quoi que ce soit. Ah bah. Je crois qu'on a croisé le... Ah oui, regardez, ils font vraiment mal. J'ai presque fini de visiter la zone, donc je vais peut-être éviter de mourir maintenant. Donc il n'y a pas d'ennemis cette fois-ci en dessous. Par contre, surprise, vous en avez deux là, et vous en avez en fait surtout un à gauche. Et donc avant de se rendre dans l'arène du boss, puisque cette fois-ci, il suffit de se rapprocher pour qu'il vous combatte, vous pouvez en fait choisir de vous faire aider par le maître épéiste, qui était là depuis le début. Donc moi, je vous le recommande, parce que vraiment, ça peut vous dépanner, puisque le combat va être très complexe. Je vais me permettre de faire un petit aparté avant d'aller le battre, justement. En gros, on va combattre champion Gundir, donc la version améliorée de Udex Gundir du tout début du jeu. Sa deuxième phase, il ne sera pas en fait corrompu, il sera juste extrêmement rapide et violent. Il va essayer de vous attaquer avec ses pieds, avec ses épaules, etc. Et il fait vraiment penser à un utilisateur d'art martiaux très costaud. Il faut en fait, comme d'habitude, essayer de lui tourner autour, attendre la fin d'un de ses combos, puisque malgré son énorme agressivité, chacun de ses combos se termine par un petit temps de latence avant qu'il reprenne son souffle. Et de la même manière, des fois, il va essayer de vous sauter dessus, etc. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est quand vous le voyez se retourner vers vous, son coup d'épaule façon Akira dans Virtua Fighter, ça fait vraiment mal. Donc ça, il faut absolument l'éviter à tout prix. Et l'idée après, ça va être tout simplement de placer un petit coup de marteau de temps en temps. Et vous allez voir que ça va faire le boulot au fur et à mesure. Donc je vais espérer qu'avec mes 7 fioles d'astuce, on s'en sorte. C'est parti. Donc la première phase est exactement la même que celle du prologue. avec la chope, un ennemi, voilà, il a juste son petit coup de pied en rab. Oups. Voilà, et là, il s'énerve. Donc laissez-le faire son combo. Là, il se retourne. Il saute. Hop, vous l'esquivez. Un coup. On esquive. On esquive. Ah, j'ai dit on esquive. Voilà. Et restez surtout proche de lui. Voilà. Alors si je m'en sors, j'ai vraiment de la chance. Non. Ah, là, ce coup d'épaule, là, c'est... Je trouve ça horrible. Ah, bah voilà. Il en fallait un, un boss, que je n'arrive pas à tuer du premier coup. Ça ne m'étonne pas trop que ça soit celui-là. Donc vous l'avez vu, par contre, en termes de dégâts, le marteau fait vraiment le boulot. C'est juste que ça va demander vraiment d'esquiver à fond. Et malheureusement, même si vous avez un très bon bouclier, ça ne va pas forcément suffire. Parce qu'il fait tellement de dégâts à votre endurance qu'il n'y a pas vraiment de solution. C'est vraiment un combat qui est fait pour être fait avec énormément de roulades. Donc avant d'y retourner. Un petit coup de vie. Et puis, bah, le reste, on va parcourir tout ça en courant. Ça va être le plus simple. Faites bien attention, évidemment. Moi, ce que je recommande pour ce combat-là, c'est vraiment, en fait, tout simplement, de s'entraîner. Il faut vraiment voir chacune de vos échecs comme un simple essai. Et vous allez apprendre petit à petit à reconnaître ses mouvements, puisque chacun de ses mouvements est annoncé de la même manière, en fait. Donc, une fois que vous avez repéré, les indices pour savoir quel mouvement il va réaliser, ça ne devrait plus vous poser de problème. Faites juste gaffe si vous avez énormément d'âme à les récupérer, puisque la deuxième fois, il ne sera pas aussi sympa. Il va vous attaquer beaucoup plus tôt. Ah, je le sais en plus que toutes ces attaques sont avec un délai. Oh là là. En fait, le plus dur, je trouve, dans ce combat, c'est finalement de trouver le temps de se soigner. Ok. Allez, on y retourne. On y retourne, on y retourne, on y retourne. On y retourne, on y retourne. C'est parti. Ah bah là, victory. C'est vraiment du boss qui rigole pas et je pense que justement son aspect boss optionnel confirme ce que je disais. C'est à dire que pour moi, comme c'est un boss optionnel, ils se sont dit bon bah on y va vraiment, on fait un boss un peu plus difficile, un peu plus vénère. Et vous l'avez vu, il faut esquiver, essayer de ne pas perdre son sang froid et éviter peut-être de parler pendant qu'on y joue. Mais c'est passé du pas du tout premier coup, mais c'est passé quand même. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous féliciter, vous mettre une petite tape dans le dos à vous-même parce que vous avez quand même réussi à combattre un des boss les plus vénères du jeu. La mauvaise nouvelle, c'est que le prochain boss optionnel sera aussi assez costaud. En fait, les boss un petit peu de cette zone et de la zone du dragon en sien sont parmi, je pense, les boss les plus complexes du jeu. Il ne reste plus qu'à tout visiter jusqu'à l'île-feu. Faites gaffe quand même au nombre d'âmes que vous avez sur vous, puisque maintenant, c'est plus des petits squelettes qu'on va croiser, mais des chevaliers noirs. Donc rien ne vous empêche ici, par exemple, de vous la jouer en traître, comme d'habitude. Il faut trois coups pour les tuer. Deux ne suffisent pas. C'est un super spot si vous voulez essayer de récupérer leurs âmes. D'ailleurs, hop, allez les tuer. Si vous voulez récupérer, pardon, leurs armures ou leurs armes, ça peut être un très bon endroit. Voilà. Un bouclier supplémentaire. Et comme c'est la zone du prologue et que c'est toujours votre bon vieux sanctuaire de l'île-cheveux, c'est la même zone, vous la connaissez déjà. Il y a deux, trois petits endroits que vous avez envie d'aller vérifier. Faites gaffe, puisque là, vous en avez un. Justement, qui vous attend. Voilà. On va avoir quelques âmes. Mais surtout, un des meilleurs katanas du jeu, en se rendant à l'endroit où il y avait le maître épéiste. Juste là. Voilà, on récupère la lame du chaos, qui comme les autres katanas, vous voyez, c'est une arme avec des saignements. Cette fois-ci, par contre, elle a directement un bonus en A en dex, et qui permet de récupérer les mêmes capacités. C'est vraiment un katana, donc si jamais vous étiez jusque-là avec ce genre d'armes, vous avez trouvé probablement l'une des meilleures du jeu. Donc là, hop, comme d'habitude, attaque sournoise, petite glissade contrôlée. Vous voyez ce qu'il faut leur mettre dans la tête, quand même, pour les interrompre, c'est chaud. Donc on récupère l'anneau du frelon, c'est ici qu'il se trouve, qui augmente donc les attaques critiques, à la fois les backstabs, mais également les contres, après une parade, ou après avoir fait un brise-garde. Donc notez-le bien, parce que ça peut du coup vraiment vous être utile. Et on peut enfin aller visiter un autre sanctuaire de l'icheveux, identique au précédent. Avec quelques petites subtilités, puisqu'il n'y a pas de feu de camp au milieu, mais un fragment d'épée torsadée. Alors c'est un objet un peu particulier, puisque c'est en fait... Ce n'est pas inconsommable, c'est un os du retour infini. Donc en gros, vous pouvez retourner à l'infini, vous pouvez l'utiliser à la place d'acheter des os du retour. Mais bon, je pense que sa véritable utilité, puisque les os du retour, ce n'est pas très cher, c'est d'être échangé avec le petit corbeau du début du jeu. Puisqu'on va pouvoir l'échanger contre une tablette de titanite, ce qui est quand même énorme. Et ce qui est rigolo, c'est que si on va derrière les trônes, ce sont les mêmes trônes, les mêmes personnages. Donc tout porte à croire que ça se situe, en tout cas il a été abandonné plus ou moins à la même époque que votre sanctuaire à vous que vous connaissez. Et surtout, il est habité, puisqu'on y trouve une marchande. Alors elle n'a pas tout à fait la même voix que l'autre marchande. On peut au passage d'ailleurs lui vendre les âmes. Hop, je vous montre rien ce qu'on peut avoir avec l'âme de Goundir, parce que ça peut valoir le coup, c'est assez rigolo. Et donc elle, ce qu'elle vous vend en fait, c'est un petit peu particulier, elle va vous vend en fait deux choses. L'armure d'Artorias, tout simplement l'armure du chevalier loup, qui n'est pas du tout une bonne armure. Très sincèrement, je trouve qu'en termes d'investissement, de poids, stats, c'est pas si ouf que ça. Ça reste similaire à ce qu'on a déjà, c'est juste pour le look que vous allez vouloir la prendre. Étrangement, elle vous vend la clé de la tour. C'est quand même fou que ce soit elle qui vous la vende également. Mais surtout, elle vous vend l'anneau de prière, qui est un des quatre anneaux du jeu, qui va augmenter de stink une statistique. Vous allez en avoir un pour la force, un pour la dex, un pour l'intelligence et un pour la foi. Donc achetez-les, parce que vraiment, c'est des anneaux qui vous permettent de moduler votre build très rapidement, et ça vaut vraiment le coup. Donc si vous avez plus tard l'envie de farmer, rien ne vous empêche de revenir plus tard justement récupérer votre armure, sachant que vous avez la description, qui vous parle du coup d'un chevalier vaincu, qui s'était fait... Voilà, qui s'était fait corrompre par les ténèbres abyssales. Je ne sais pas d'ailleurs si on a des dialogues différents quand on lui parle. Alors je crois qu'il parle, enfin qu'elle parle pardon, de la gardienne du feu. Donc à l'endroit où il y avait probablement André, puisqu'il y a exactement le même stock, ils ne se sont pas embêtés, les développeurs, c'est exactement son atelier historique. On retrouve son marteau. Alors le marteau, c'est rigolo, parce que c'est une arme comme la massue. Euh... Qu'elles sont... Ah voilà, pardon. C'est une arme exactement comme la massue. À la différence, c'est qu'elle fait un peu moins de dégâts, elle demande un peu plus de dex. Donc ça reste une arme pensée pour la force, et qui dispose également de ténacité. Donc rien ne vous empêche de vous faire un personnage très puissant comme ça. Donc vous pouvez bien sûr fouiller tout le sanctuaire pour vérifier les endroits où vous aviez croisé des PNJ auparavant. Il n'y a pas forcément des objets partout. Tenez par exemple ici, là où il y a les Discipleux de Londor, il n'y a rien de particulier. Mais là où se situe plutôt Irina de l'autre côté, il y a en fait un mur illusoire, on va aller le voir ensemble. Parce que la zone, vous voyez, s'arrête de manière complètement abrupte. Et à l'endroit où se situe le cadavre de ce qui ressemble à une gardienne du feu, on trouve justement les yeux d'une gardienne du feu, alors qu'elles sont censées être aveugles. Et vraiment, c'est le moment du jeu où ce qui se passe vous est un petit peu révélé. Puisque du coup, si vous allez regarder la description de l'objet, qu'il appartenait à la première des gardiennes du feu, et qu'elle a dû se résoudre à perdre la vue à cause des horreurs qu'elle avait vues, tout simplement. En gros, si vous souhaitez, vous allez pouvoir donner ses yeux à la gardienne du feu que vous connaissez, donc celle de l'iche-feu normale. Et ça vous permettra de l'invoquer une fois le boss final exécuté pour pouvoir déclencher la seconde fin du jeu. Et les différents dialogues seront vraiment sans équivoque puisque la gardienne du feu vous expliquera qu'en choisissant de faire ça, vous allez mettre fin à l'âge du feu. Donc ce qui est exactement l'opposé de la toute première fin où vous choisissez de lier le feu et de prendre le relais du dernier boss. Et on peut bien sûr la graine d'arbre géant. On ne peut pas aller, tout en haut, elle est fermée. La tour, par contre, le raccourci marche toujours. On a raté. On va essayer de faire ses propres. Dit-il en se plantant. En fait, on peut grimper. Alors, ça ne sert à rien de retourner là où il y a le petit corbeau puisqu'il n'est pas là, il n'est pas dans cette zone-là. Et ce qui est très étrange, et là je pense que c'est vraiment pour vous montrer que les développeurs n'avaient pas fait exprès de laisser l'arbre à cet endroit-là, c'est que si vous retournez à l'endroit où on avait trouvé l'anneau du serpent convoiteux, il y a un coffre ouvert, vide, à cet endroit-là. Moi, ce que je voulais vérifier, parce que je n'ai jamais pensé à le faire, c'est d'aller voir ce qu'il se passe à l'endroit où on croisait le petit lézard et voir s'il y a quelque chose. À cet endroit-là. Non, il n'y a rien, ok. Parce que je me suis dit peut-être qu'il y avait un petit lézard ou quoi que ce soit. Ok, écoutez, on en a terminé avec cette zone, on va retourner justement à l'icheveu. Concrètement, pour bien comprendre cette histoire des yeux de la gardienne, en lui redonnant, elle va se rendre compte qu'elle a le pouvoir d'arrêter tout ce cycle, puisque normalement, vous êtes dans un cycle. C'est vraiment ça, l'histoire des Dark Souls. Vous êtes en fait emprisonné, vous comme tous les autres, dans un cycle dans lequel vous devez régulièrement, vous êtes l'élu et vous devez en fait tout simplement conserver le feu allumé. Rien n'empêche de l'éteindre dans le 1, mais la fin canon, du coup, canonique, c'était le fait de lier le feu au joueur. Et là, en lui remettant les yeux, bah oui, bien sûr. Et vous voyez, si vous lui parlez, vous lui dites que vous pouvez priver le monde du feu. Je vous servez et je vais faire ce que vous vous demandez. Ce sera notre privé. N'importe qui ne peut pas connaître de ceci. Réalisez votre chemin, trouvez lords pour relancer le feu, et je vais blindement tendre à la flamme. jusqu'à ce jour de votre grand betrayal. Ashen one, forgive me si cela sembra strange. Les yeux montrent un monde sans feu, un grand stretch de darkness. Mais c'est différent de ce qui est vu quand écrite de vision. Dans le distance je sens la présence de petites flames comme precious embers. left to us by past lords, linkers of the fire. Could this be what draws me to this strangely enticing darkness? Ashen one, if thine heart should bend, kill me and strip these eyes from my person. I will return as the firekeeper I once was, as it has always been. Ashen one, if thine me permet du coup, je vous ai mis tout le dialogue, mais c'est assez incroyable ce dialogue puisque pour une des rares fois dans le jeu, mais c'est vrai que Dark Souls 3 n'est pas très conventionnel par rapport à la série, le personnage vous explique très, en termes très clairs ce qui est en train de se passer, puisqu'elle possède les yeux, vous l'avez noté, normalement, ce n'est plus la même musique qu'on entendait jusqu'auparavant dans le sanctuaire de l'icheveux et vous pouvez à tout moment choisir de la tuer pour récupérer les yeux et entendre la musique habituelle et en simplement vous téléportant et en revenant d'une autre zone, vous allez la voir réapparaître et elle n'aura complètement oublié l'existence de ses yeux. C'est évidemment à vous de choisir selon la fin que vous allez vouloir faire, sachant que ce que je vous conseille, que vous soyez sur PC copie sur une clé USB ou dans le cloud de votre sauvegarde et profitez-en pour modifier et voir les différentes fins, sinon vous allez devoir vous retaper le jeu trois fois juste pour quelques secondes de vidéo, je ne trouve pas ça très intéressant puisque concrètement, mon avis personnel sur la question, c'est que la fin du jeu, personnellement, je m'en fous, tout comme l'histoire n'est pas vraiment ma préoccupation principale, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le fait d'y jouer et d'ailleurs la fin d'une étape ce n'est pas un objectif en soi de finir le jeu donc c'est pour ça que je vous conseille de pouvoir aller voir toute histoire de savoir ce qu'il en est sans avoir à vous retaper le jeu ou le new game plus mais rien ne vous empêche si vous êtes amateur de ce genre de choses d'aller terminer le new game plus pour faire du coup une autre fin mais de toute manière vous serez bloqué dans le cycle vu que vous êtes dans un jeu il est impossible de se sortir du cycle réellement bref tout ça pour dire on a désormais l'âme de Gundir le champion et qu'on peut du coup échanger donc récupérer Sahalbard ou la chaîne du prisonnier qui va augmenter votre vigueur votre endurance et votre vitalité mais qui augmente les dégâts subis donc c'est un anneau un peu particulier et lui évidemment il a compris que vous alliez parler vous alliez essayer de trahir le feu et donc ce que vous pouvez faire parce que là je vais vous montrer comme ça on aura tout vu dans cette vidéo c'est donc de récupérer les yeux et tant que vous n'avez pas donné les yeux à la gardienne l'Oudless en fait dispose de nouveaux dialogue alors la traduction française n'est pas tout à fait juste puisqu'il vous dit finder vous n'avez pas trouvé la perdue vous avez trouvé la gardienne du feu c'est ça qui dit exactement en anglais la jolet en anglais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501